Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné de vlog, de vlog normal parce que du coup c'est vrai que les derniers vlogs c'était une spéciale organisation de mariage donc du coup aujourd'hui j'ai tourné un vlog, comme vous voyez je viens à peine de me réveiller, il est 9h et nous sommes vendredi normalement j'aurais dû tourner le vlog hier mais hier j'ai passé la moitié de la journée au lit, l'autre moitié de la journée à faire un grand ménage de printemps sur la cuisine et l'entrée donc je me suis dit que j'allais finalement pas faire le vlog hier, j'étais pas si motivée que ça donc je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui parce que tout ce que je devais faire hier et que j'ai pas pu faire hier, je vais le faire aujourd'hui donc je vous embarque avec moi pour ma journée du vendredi où je ne travaille pas mais j'ai quand même pas mal de trucs de prévu donc là ce que je vais commencer à faire c'est me prendre un petit verre d'eau et puis après je vais aller installer mon tapis de yoga et je vais me faire une session de yoga et là j'ai décidé de prendre une vidéo de la chaîne Yoga Coaching histoire de tester et voir si ça peut le faire, la chaîne est en français donc je vais bien voir donc pour faire mon yoga je vais rester en pyjama parce que j'ai la flemme de mettre une tenue spéciale et que mon pyjama va partir au salle donc autant rentabiliser bon entre temps je n'ai profité pour me laver les cheveux, prendre ma douche, tout ça, tout ça, me préparer là maintenant, prochaine étape parce que je suis un petit peu à la bourre c'est de m'occuper des miniatures et de la publication des vidéos du mois de mai normalement elles sont toutes prêtes sauf une que je suis en train là de tourner parce qu'il va y avoir le vlog donc là étant donné qu'il y a une vidéo qui commence à sortir demain et que je n'ai fait aucune miniature même si je les ai déjà publiées, j'ai fait aucune miniature du coup bah là mon job aujourd'hui ça va être de faire toutes les miniatures pour les vidéos que j'ai déjà tournées qui sont déjà sur youtube là en attente et je pense que ça, ça va me prendre un petit moment donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais bosser avec mon ordi sur mes miniatures et puis sur mon téléphone je pense que je vais mettre Grace Anatomy histoire de faire de trucs en même temps bon il est 13h, j'ai fini toutes mes miniatures ça, c'est fait maintenant Juju est revenue avec les courses donc je vais m'occuper de ranger les courses je vais me faire à manger, manger un morceau et puis après je m'attaque à tout ce qui concerne le mariage les tâches du mariage que je devais faire cette semaine bon du coup là il est 14h je viens de finir de manger je m'étais fait des spaghettis avec une sauce au camembert parce qu'il y a un camembert dans le frigo qui est en train de nous asphyxier à chaque fois qu'on ouvre le frigo donc il faut absolument qu'on le termine et là ça me faisait envie il en reste un petit bout vu qu'il reste des spaghettis je pense qu'on se reprend peut-être la même chose ce soir ou peut-être Julien j'ai mangé même pas la moitié de mon plat de spaghettis donc j'en aurais encore soit pour ce soir soit pour demain et puis ensuite je m'étais préparé mes 3 oeufs durs qu'on avait fait hier midi je crois je me suis fait une mayo maison avec et finalement j'ai mangé que 1 demi oeuf dur et puis ensuite je me suis pris un petit morceau de brioche qui restait au congèle avec de la confiture d'abricot et ça j'ai mangé en entier parce que ça m'avait grave fait plaisir et en plus c'est la confiture d'abricot de ma mamie et puis maintenant je vais regarder un petit peu les tâches que je dois faire aujourd'hui pour le mariage je crois que j'ai rien oublié par rapport au boulot donc je vais pouvoir enchaîner avec le mariage donc là je viens de regarder un petit peu la liste étape numéro 1 pour aujourd'hui faire la liste de tous les numéros des prestataires et de la soeur à Julien qui va être la témoin coordinatrice qui va faire la passation entre les invités, les témoins, les prestataires et nous et le but ça va être d'envoyer toute cette liste à chacun des prestataires et quand je vois 5K à côté je me dis que là j'aimerais bien faire la même chose devant Grès Anatomy bon ça y est du coup j'ai fait la liste de tous les prestataires du mariage j'ai envoyé la pièce jointe à tous les prestataires de mariage et j'avais complètement zappé mais j'ai reçu du coup une box une box de snacks donc en fait c'est Malika de l'entreprise Mon 4h qui m'a envoyé un message sur Instagram pour savoir si ça va m'intéresser éventuellement de recevoir une box pour que je puisse lui donner mon avis donc je me suis dit que j'allais le faire en direct là avec la vidéo le but étant que vu que je crois si je dis pas de bêtises que c'est une nouvelle entreprise que vous puissiez par rapport au déballage qu'on va faire ensemble et à ce qu'il y aura dans la boîte que vous puissiez faire vous aussi vos retours dans les commentaires voir un petit peu les questions que vous vous posez par rapport à cette box là parce que je pense que ça pourra aussi elle lui permettre de rajouter peut-être des infos sur son site internet là je crois qu'actuellement la box elle est à 30 euros par mois et pour le moment je crois que si j'ai regardé un petit peu tout à l'heure ce que je me suis posé la question c'est pas un abonnement avec un renouvellement automatique c'est à dire que en gros on achète une box pour un mois on reçoit la box le mois d'après mais il n'y a rien de reconduit donc ça je trouve ça plutôt cool et après il y a des côtés positifs et des côtés négatifs le point positif à ça c'est que du coup on n'est pas obligé de recevoir une box quand on oublie en fait de résilier l'abonnement donc ça c'est un point positif le point qui peut être chiant c'est que si jamais on veut vraiment s'abonner de mois en mois bon ça peut être un petit peu chiant de devoir retourner à chaque fois acheter la box mais bon après de toute façon il y a toujours des points positifs et des points négatifs à tout donc comment est-ce que je vais placer tout ça pour que vous puissiez voir en même temps que je déballe alors donc là ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas une boîte en plus dedans là c'est directement le carton donc ça de toute façon je pense que je vais le garder parce qu'autrement je garde tous les cartons que je reçois de cette taille à peu près parce que j'aimerais vendre des affaires sur Vinted et du coup je garde un maximum un maximum de boîtes donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal donc là j'ai un petit mot qui dit merci pour ta commande un petit mot personnalisé derrière bonjour Cindy j'ai le plaisir de te partager la première version de ma box goûter gourmand et sain mon 4 heures le concept est simple une box de 8 à 10 goûters une boisson un cadeau surprise j'adore les cadeaux surprises et un thème différent chaque mois ce mois-ci tu as rendez-vous avec la date tous les goûters de cette box contiennent de la date j'espère que cette sélection te plaira et qu'elle sera à la hauteur du mythique Kinder Country quand je vous dis que le Kinder Country me suivra toute ma vie maintenant sur Youtube petite précision pour nous un goûter sain est un goûter avec une compo clean et là je vois que Malika suit mes vidéos et suit un petit peu ce que je fais parce que du coup je pense qu'elle se doutait que le côté goûter sain allait un peu me me faire tiquer et me faire poser des questions donc déjà c'est cool parce qu'avant d'ouvrir la boîte je sais déjà ce qu'elle veut dire par goûter sain et bien écoutez je suis curieuse de voir ce que ça va être à l'intérieur parce que je vais être honnête avec vous je déteste les dates Malika là pour le coup t'es tombée pile sur le truc dont je suis pas spécialement fan mais bon je suis quand même ouverte et l'avantage c'est grâce à cette box je vais peut-être découvrir des produits et peut-être un nouveau goût de date que je vais aimer alors que là pour le moment je connais que le goût de la date pure en fait d'ailleurs en parlant de ça ça c'est une question j'ai regardé sur le site et j'ai pas trouvé donc peut-être que j'ai pas suffisamment cherché donc peut-être que Malika répondra sous les commentaires si vous vous posez la question aussi la question que je me pose c'est en cas d'allergie là pour le coup dans mon cas c'est plus en termes de goût que ça me laisse un peu dubitative mais en cas d'allergie comment ça se passe est-ce qu'on envoie est-ce qu'on doit envoyer un mail avant de recevoir la box pour préciser nos allergies pour pas qu'il y ait des produits qui puissent nous rendre allergiques est-ce que je sais pas si ça ça a été réfléchi je me suis jamais trop posé la question mais là étant donné que je tombe sur un truc moi qui que j'aurais pas forcément commandé si j'avais su que c'était de la date et que je suppose que chaque box que je n'ai jamais commandé doit être quand même une surprise je sais pas comment ça se passe pour les allergies parce que je pense que mine de rien ça doit freiner peut-être certaines personnes donc là il y a toute la liste de ce qu'il y a dans la boîte donc on va regarder au fur et à mesure ton goodies du mois un joli pochon en coton bio pour transporter tes goûters ouh ça c'est cool pour pouvoir mettre pour ceux qui connaissent ma collation d'urgence dans mon sac à main ah ça peut être super chouette et bien écoutez on va voir ça ah le pochon il est trop cool ah j'aime trop j'aime trop les petits sacs comme ça et puis il est grand je m'attendais vraiment à un mini truc moi mais non en fait il est super grand et bien écoute toi tu vas tirer dans mon petit sac donc dans l'ordre nous avons les cœurs de boule brownie cœur fondant cacahuète ouh mais ça ça a l'air pas mal en plus il est 16h je commence à avoir un petit creux donc à l'extérieur c'est datte, noix cacao en poudre éclat de cacao cru pâte de cacao hum je vais goûter tu me dis quand tu goûtes toi je vais goûter là tu as l'air je goûte au fur et à mesure viens avec moi si tu veux comme ça tu goûtes en même temps que moi ouh là c'est super gros je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros je vais goûter la moitié je vais donner la moitié à Juju ce qu'il veut goûter bon c'est sympa après c'est pas un truc que j'irai acheté pour plaisir quoi ensuite nous avons la pâte à tartiner donc c'est une pâte à tartiner bio avec noisette ingrédients date noisette poudre de cacao huile de tournesol bon Juju veut que je filme ma tête il dit que c'est plus intéressant de filmer ma tête plutôt que de filmer la box alors du coup je vais vous montrer les produits comme ça et puis je vais goûter en même temps que je regarde c'est fort en goût en fait là c'est pas la date qui me pose problème je pense que c'est plus le cacao vas-y je vais goûter ça ressemble plus à du chocolat noir et vu que je suis pas trop fan du chocolat noir et après c'est à tartiner donc sur un voyage ça peut être pas mal moi j'aime bien t'aimes bien ? bah écoute Juju valide je pense pour toi parce que moi je suis hyper compliquée avec les pâtes à tartiner ouais c'est chocolat noir ouais ouais c'est ils tabassent quoi les personnes qui adorent chocolat noir je pense qu'elles aimeraient ensuite nous avons mes beaux bowls les bowls les dénudés ça ça m'a l'air plutôt sympa je sais pas pourquoi mais le packaging il me plaît mais vraiment beaucoup c'est si t'arrives Lou c'est la typo de ton ancien logo c'est pour ça que tu penses que j'aime beaucoup ça j'aime bien c'est le seul truc où il n'y a pas de date mais aussi il y a de la date partout j'aime trop ça me fait un peu chier de te le donner d'ailleurs j'en prends un entier si tu veux non non on dirait des boules pas cuites c'est trop bon celui-là oh la vache celui-là c'est trop bon c'est sucré mais c'est trop bon par contre au niveau de la compo il y a quoi donc dedans il y a date noix de cajou noix de coco râpée et un peu de sel et c'est tout issu de l'agriculture biologique franchement qu'est-ce que tu dis toi je vais me chercher des commentaires tout à coup c'était toi qui tournais la vidéo donc là on a deux barres aux fruits donc une ça doit être date et noix date et amande et noix de cajou je vais goûter en premier celle au noix du coup c'est comme ça ça c'est pas mal je vais voir l'autre faut voir laquelle je préfère les deux sont pas mal mais je préfère date, amande, noix de cajou la barre chocolat, banane j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chocolat noir partout quand même c'est que vu que je suis pas fan du chocolat noir je suis très très relou pour les goûter pour le coup on sent bien la banane je pense que Julien il l'aurait pas aimé parce qu'il aime pas trop les bananes c'est fort en banane c'est fort en chocolat pour un moment je trouve que ça manque de chocolat au lait pour les personnes qui sont pas fans du chocolat noir parce que pour le coup je pense que la majorité des produits qui ont du chocolat noir je pense que s'ils avaient eu du chocolat au lait à la place je pense que je les aurais aimé malgré le fait qu'il y ait de la date dedans au final à chaque fois c'est pas la date qui me pose un problème c'est plus le type de chocolat ensuite nous avons une barre de fruits gourmise avec date, amande poudre de citron et c'est tout j'aime quand il n'y a pas grand chose dans les aliments ou ça sent bon au citron j'adore le citron ça c'est très très bon ça c'est vraiment très très bon ensuite nous avons les duos de truffes avec les petites bobules par avance je pense que je vais préférer ceux-là à ceux-là parce que ceux-là je pense que ça va être encore du chocolat noir je vais goûter ceux-là en premier en fait je pense que je ne suis pas faite pour recevoir ce genre de box parce que moi je fais du genre à tout goûter à tout entamer et du coup ça se conserve pas longtemps après ou ça sent super bon celui-là ça sent j'arrive pas à retrouver l'odeur ça sent un truc que je sur-kiffe fermez-vous imagine le pot de Nutella non oh putain je sais j'ai trouvé ça sent Kinder Delice c'est la génoise au chocolat ça sent bon ça sent vraiment premier j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans c'est quoi cette manie de faire des boules non tu vas prendre la moitié du mien pas un truc qui sent comme ça ça va il y a trois boules et c'est à moi d'abord c'est à moi c'est trois boules je te laisse la dernière je sais pas encore si je vais aimer ou pas dedans il y a des dates pourquoi c'est marqué par un français je sais pas lire l'anglais moi du chocolat ça c'est sûr par contre ça n'a pas le boule d'odeur c'est pas très bon toi t'aimes pas je peux m'attendre la plus sucrée ça me donne trop envie de manger des Kinder Delice ah et ben j'aime bien moi avec un petit verre de lait c'est un verre de lait non ça va je vais me mettre de côté je terminerai après avec un verre de lait dans le sens je pense que je vais pas tous les terminer aujourd'hui parce que sinon je pense que je vais me les garder pour dans la semaine je vais me les garder pour cette semaine celui-là j'aime beaucoup aussi ensuite on va voir normalement c'est celui que je vais préférer donc là ça va être noix de coco pâte de noix de coco amande bah elle est où la date ah si la date je crois qu'il y a de l'abricot dedans on va voir je vous montre un petit peu le packaging ça sent trop bon j'aime tellement la noix de coco ça croustille ah c'est les graines de chia qui croustillent je veux que tu en étiez prêts ah c'est pas mal c'est pas mal on va y attendez pas à ce coup là je pense que je les mets égalité les deux ensuite nous avons un thé glacé bio pêche hibiscus alors ça j'adore la pêche j'adore l'hibiscus par contre la question que je me pose c'est est-ce qu'il y a de la date dedans il n'y a pas de date oui il y a Julien qui est en train de rôder là pour goûter encore alors si tu t'attends de l'ice tea c'est pas du tout de l'ice tea c'est pas du tout aussi sucré que je l'aurais pensé mais c'est sympa tu viens de bouffer plein de trucs sucrés oui c'est pas faux après c'est pas non plus ultra sucré tout ce que j'ai mangé là bon au final toute cette box à base de dates alors que je n'aime pas les dates bah il est plutôt sympa parce que quand tu vois je fais un petit peu le tri j'ai mis d'un côté tout ce que j'aimais d'un côté tout ce dont j'étais pas vraiment fan donc sur tout ce que j'ai reçu dans la box au final il n'y a que 3 produits qui sont en plus à base de chocolat noir que j'ai pas trop apprécié et tout le reste donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça me fait quand même 6 produits plus le thé glacé donc 7 produits que j'ai plutôt bien aimé en sachant que mon préféré ça va être donc les boules de coco la barre au citron je pense qu'après je mettrai les 2 bobbles là les truffes et après les 2 barres la boisson je la compte pas la boisson si la boisson si je devais la mettre ça serait juste avant les bobbles donc franchement j'ai trouvé ça cool parce que ça m'a permis au final de goûter des produits à base de date que je n'aurais normalement jamais goûté jamais acheté donc ça c'est chouette et je suis en train de me demander ça où ça s'achète parce que ça pour le coup lui c'est quand même mon préféré parmi tous je pense que c'est un produit que je pourrais acheter par plaisir et vouloir remanger hors contexte box donc donc c'est pas mal et là pour le coup ce qui est encore mieux c'est que ce genre de produit je ne sais pas jusqu'à quand on peut le consommer jusqu'à décembre 2021 donc ça veut dire que mettre ça dans ma trousse d'urgence pour ma collation d'urgence ou autre je pense que ça pourrait être pas mal bon bah voilà pour mon petit retour sur la box au final pour moi c'est quand même hyper positif et je pense qu'elle est quand même bien faite parce qu'elle répond un peu au goût de chacun il y a quand même des trucs à coco des trucs au chocolat des trucs aux fruits donc je pense que ça permet en fait à chacun d'avoir au moins quelques produits qu'on aime donc au final si vous êtes pas compliqués et que vous aimez tout je pense que vous allez kiffer ce genre de surprise moi vu que je suis très 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 relou sur ce genre de choses c'est compliqué de me contenter donc Malika je sais pas si elle savait dans quoi elle s'est embarquée en me demandant mon avis mais je suis super contente qu'elle me l'a envoyée parce que j'ai toujours voulu me commander ce genre de box mais j'ai jamais osé parce que j'ai toujours eu peur en fait de de pas aimer ce qu'il y avait dedans et de payer un peu pour rien et je pense que je dois pas être la seule dans ce cas là mais comme quoi finalement je me dis si une box avec que des produits qui contient un produit que je n'aime pas il y a quand même eu une majorité d'aliments que j'ai apprécié je me dis des box où ça doit être un aliment mis là je suis en train de penser à l'abricot je sais pas pourquoi je sais pas si un jour Malika tu vas sortir une box à l'abricot mais là c'est un truc à laquelle j'arrête pas de penser depuis tout à l'heure j'aimerais trop goûter un truc avec que des abricots à base d'abricots secs et tout ça doit être trop bien ou que à base de noix de coco ou que à base de chocolat au lait non que à base de chocolat au lait à base de pralinois je lui dis donc je vais ranger tout ça je pense que je vais me garder même peut-être bobo la noix de coco parce que je pense que ça je vais les manger aujourd'hui et au pire je prendrai mon dîner plus tard mais du coup ça maintenant que j'ai goûté j'ai trop envie de les manger je suis pas rassasiée et puis je vais m'occuper de continuer à faire les tâches du mariage donc là il faut que je cherche une boulangerie qui est dans le coin du mariage pour qu'on puisse éventuellement commander du pain bon du coup j'ai fait 2-3 tâches administratives au final j'ai l'impression d'avoir perdu du temps pour rien et de faire que des trucs qui n'ont servi à rien parce que j'ai pas l'impression vraiment d'avoir avancé sur mes tâches bref ça m'a saoulée donc là je suis exténuée j'ai un gros coup de barre donc ce que je vais faire normalement j'étais censée faire ma compta pro ma compta perso ma compta la compta du compte commun j'étais censée mettre mes vêtements à vendre sur Vinted j'étais censée ranger l'appart faire à manger j'ai tellement pas la foi donc j'ai décidé vu que ma motivation n'est plus au beau fixe que j'allais me préparer donc là je vais faire un crumble de courgettes pour ce soir donc je préparais ça et puis je pense que je vais me poser devant Grey's Anatomy je viens de recevoir un colis je suis refaite j'ai commandé ça sur Amazon alors c'est un petit truc à la con c'est déjà en train de se décoller mais je m'en fous en fait c'est un anti-stress moi je suis pas sûre qu'elle va durer très longtemps c'est une boule anti-stress mais ça fait tellement du bien en fait j'ai pris ça parce qu'en fait depuis longtemps maintenant je me gratte les peaux d'autant plus là depuis quelques mois et ce qui fait que j'ai les doigts dans un état pas possible et vu que j'essaye de ne plus le faire et que je n'y arrive pas parce que c'est plus fort que moi je me dis que si j'avais ça avec moi constamment que ce serait peut-être plus simple pour éviter de me gratter les doigts il y en a ils ont un problème avec le fait de se ronger les ongles moi je me suis je crois pratiquement jamais rongé les ongles par contre je me gratte et c'est aussi chiant bon sinon j'ai fait mon crumble de courgette dedans j'ai rajouté du chou blanc qui me restait en congèle parce que je n'avais pas assez de courgette et je me suis fait de petits plats à gratin parce que ça ne passait pas comme je voulais dans un seul et puis là je vais prendre mon bolet de journal dans 40 minutes Juju arrive pour qu'on puisse se faire un point mariage et puis qu'on continuait à bosser sur certains trucs bon du coup j'ai pas trop eu le temps de faire mon bolet de journal puisque Juju était disponible plus tôt que prévu donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va goûter les roms arrangés que Juju a commencé à confectionner pour la soirée du mariage donc là on a roms vanille roms 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 là il y a de la vanille et de la noix de coco et là roms ananas et puis du coup on va en profiter pour continuer le point pour le mariage donc là on doit ce soir s'occuper d'un jeu qu'on a inventé en gros j'ai trouvé quelques pistes sur internet et j'ai fait un mix de pas mal de choses donc on est en train de créer un jeu de toutes pièces je vais pas vous en parler là peut-être que je vous en parlerai après le mariage si ça vous intéresse peut-être que je ferai une vidéo après mariage pour vous parler éventuellement un peu plus précisément de ce qu'on a de l'organisation tout ça si jamais vous avez des questions peut-être que ce sera l'occasion de faire une une FAQ ou je sais pas si vous avez des questions à ce sujet n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse en tout cas d'avoir ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire si jamais le mariage a lieu et puis moi je pense que je vais arrêter ce vlog là donc comme ça on va profiter de la soirée tous les deux tranquillou et là je n'ai mais absolument pas faim le fait de goûter les produits de la box ça m'a en fait fait mon repas pour ce soir donc comme quoi il m'en faut vraiment pas beaucoup pour que pour que ma faim s'en aille le crumble de courgettes me fait pas du tout envie parce que j'ai mangé à midi ça me fait pas du tout envie là j'ai vraiment pas faim du tout donc voilà pour le vlog d'aujourd'hui en tout cas c'était bien cool de reprendre un petit peu ces petits vlogs et puis bah du coup ce week-end je vais faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire hier ou aujourd'hui donc je vais vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée ça dépend de quand vous regardez la vidéo et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo c'est parti c'est parti c'est parti